Générique Bonsoir à tous, c'est la Chambre des Conseillers qui a tenu une séance plénière consacrée à l'ouverture de sa session extraordinaire. Cette session dont l'ouverture a été présidée par le président de la Chambre des Conseillers, Hakeem Shumash, et marquée par la présence du ministre de l'Intérieur, Abdoulouf Elftit. La tenue de cette session s'inscrit dans le cadre de l'interaction naturelle de l'institution législative avec l'actualité du pays chez ses questions essentielles. Cette séance aussi a été suivie par une séance législative consacrée sur l'examen et au vote des textes finalisés figurant à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. La position de la République de Zambie vis-à-vis de la question du Sahara marocain est toujours constante, positive et conforme aux droits internationaux et aux intérêts du Maroc. C'est une déclaration du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, la Serbaureta. Déclaration à l'issue de ces entretiens avec son homologue zambien, Joseph Malandji, qui effectue une visite de travail au Maroc. Les entretiens entre les deux hauts responsables se sont déroulés en présence du chargé d'affaires de la République de Zambie et du consul de ce pays à la région, et qui ont été installés à cette occasion dans leur nouvelle fonction. Et puis ce vendredi, 57 590 personnes supplémentaires ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid. Le cumul depuis le démarrage de la campagne atteint les 3 877 687 personnes vaccinées. En parallèle, plus de 52 000 personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin. Le cumul depuis le début s'établit à près de 500 000 personnes. En ce qui concerne la situation épidémiologique, 420 nouvelles infections ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 12 288 tests ont été effectués. Le taux de positivité est de 3,4%. 4 nouveaux décès sont aussi déplorés. A l'international, cet allègement du couvre-feu en Tunisie devient désormais en vigueur de 22h à 5h du matin. Les cafés et restaurants seront désormais ouverts jusqu'à 20h. Les déplacements entre les régions seront permis avec une fermeture des zones infectées et qui enregistrent un taux élevé chez des cas contaminés par le coronavirus. Dans le pays, le confinement obligatoire pour les personnes arrivant de l'étranger a aussi été levée. Les voyageurs devront ainsi présenter un test PCR négatif à leur arrivée. Et puis les autorités de santé canadiennes autorisent un quatrième vaccin contre le Covid-19, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson. Le Canada qui a déjà autorisé les vaccins de Pfizer, BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca a commandé jusqu'à 38 millions de doses de ce vaccin et qui est le premier à la dose unique parmi ceux homologués contre le Covid dans le pays. Bruxelles et Washington qui signent une trêve de 4 mois. Un signe de détente commerciale entre les deux blocs après la présidence Trump. L'accord annoncé aujourd'hui entre les Etats-Unis et l'Union européenne, dont le vieux contentieux Airbus Boeing et qui suspend pour 4 mois les surtaxes douanières pénalisant notamment les viticulteurs français, est une première étape dans le processus de désescalade commerciale. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité.